Bienvenue dans les serres botaniques de Poudlard. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le prochain challenge Poudlardien qui se déroulera sur Instagram durant tout le long du mois de mars et vous l'aurez compris, le thème c'est la botanique. Le premier challenge Poudlardien vous avait énormément plu, c'était en décembre 2019 où on avait un peu fait une espèce de coupe des 4 maisons sur base du premier tome de Harry Potter écrit par J.K. Rowling et là j'avais envie d'approfondir petit à petit pendant l'année, pas tous les mois bien évidemment mais de temps en temps des cours parmi le cursus de Poudlard vont vraiment choisir les cours qui se donnent à Poudlard et de les approfondir dans un challenge tarologique complètement gratuit accessible à tous les amoureux du tarot sur Instagram. J'avais tellement hâte de vous tourner cette vidéo parce que c'est un challenge sur lequel je bosse depuis un petit temps et qui en plus si vous avez vu ma dernière vidéo teasing entre parfaitement dans la thématique abordée sur la Tarogwarts, donc l'école de tarologie à Poudlard où c'est le thème de la botanique qui sera exploité à partir du 1er mars sur Patreon et dans la section Tarogwarts du site internet. Vous en saurez bien plus à ce sujet au moment voulu. Mais pour l'heure j'ai super envie de vous présenter ce challenge qui va donc toucher la botanique et qui a un fonctionnement un petit peu différent du challenge précédent puisqu'on ne va pas concourir pour sa maison cette fois-ci, non non non. D'abord pourquoi la botanique ? Tout simplement parce que c'est Poufsouffle qui a gagné la précédente édition du coup du challenge où c'était la coupe des 4 maisons qu'il fallait remporter. Poufsouffle a gagné et je me suis dit qu'on allait rendre hommage à Pomona Chourave avec ce cours de botanique et du coup c'est pour ça que j'ai eu envie de baser mon challenge là-dessus et puis parce que la botanique, soyons très francs, c'est l'un des cours que je rêve de suivre vraiment, vraiment, vraiment. Comme toujours vous aurez les visuels sur Instagram, je vous mets un petit exemple ici. Vous aurez les visuels sur Instagram avec les dates exactes et le nom des plantes qui seront abordées. Ce n'est pas un challenge tarologique où on va faire une plante par jour parce qu'il n'y a pas 31 plantes exploitables dans la saga. Mais par contre j'en ai sélectionné 15 et on va fonctionner comme si on allait passer nos aspics. Les aspics ou accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante, ce sont des examens que les étudiants en 7ème année de Poudlard doivent passer pour avoir un choix de carrière par la suite. Et nous allons passer nos aspics en botanique, c'est-à-dire qu'en fait le grand objectif du challenge de botanique du mois de mars, ça va être de jouer chacun pour soi. Vous l'aurez compris, on n'est plus du tout dans une dynamique de fonctionnement par maison ici. Ça je vais les garder pour les challenges tarots de l'avant qu'on fera du coup à chaque mois de décembre. Mais ici pour le challenge botanique, on va vraiment jouer chacun pour soi et je vais vous expliquer comment faire pour gagner des aspics et du coup les règles exactes du challenge tout de suite. Comme je vous l'ai dit, il y a 15 plantes qui ont été réparties plic-ploc au mois de mars et ces plantes vont être une inspiration pour nous pour nous faire un tirage en 3 cartes. Donc un petit peu sous le même principe finalement que le challenge précédent de décembre. Donc chaque jour consacré à une plante résultera en un tirage en 3 cartes qui nous aidera du coup à faire un petit peu de travail d'introspection. Lorsque vous aurez fait ce tirage en 3 cartes, il y a évidemment une façon de calculer vos points pour gagner le plus d'optimal possible. Qu'est-ce que c'est optimal ? Vous savez que dans l'univers d'Harry Potter, les étudiants ont un système de cotation bien particulier que je vais vous détailler maintenant. La cote la plus haute, c'est O, c'est optimal. Donc c'est vraiment la note que Hermione obtient à chacun de ses examens. Ensuite vous avez E pour effort exceptionnel, A pour acceptable, puis vous avez P pour piètre, D pour désolant et T pour troll. Vous l'aurez compris, il ne faut pas avoir des T. En fonction de ce que vous obtiendrez comme carte pour votre tirage, vous devrez calculer le nombre de O, de E, de A, de P, de D et de T que vous obtiendrez. Pour ce faire, alors puisque les botaniques sont un cours lié à la maison Poufsouffle, et bien vous allez devoir obtenir un maximum de deniers. Les cartes de deniers vous donneront, pour chaque carte de deniers, vous gagnerez un optimal. Ensuite, j'ai raisonné de la manière suivante. Pour les cartes majeures, vous aurez un effort exceptionnel, puisque les majeures sont quand même des cartes assez importantes dans le tarot. Puis, si vous avez des cartes de coupe, vous aurez un acceptable, parce que les coupes sont de l'élément O, et l'élément O fonctionne assez bien avec l'élément terre des deniers et de la botanique. Si vous avez des bâtons, qui est l'élément feu, là vous aurez une note piètre, P. Si vous avez des épées, qui est l'élément R, alors vous aurez la note D, désolant. Et vous aurez une pénalité supplémentaire s'il n'y a aucun denier dans votre tirage, et là vous devrez compter un troll par tirage sans denier. J'espère que c'était clair, je pense que c'était clair. De toute façon, si ce n'est pas très clair, c'est pas très grave, puisque vous avez le challenge suivi sur Instagram, évidemment, comme tous les challenges que j'ai fait jusqu'à présent. Sauf que cette fois-ci, je ne serai pas en story les jours déterminés du challenge, mais je serai sur IGTV. Pourquoi ? Parce que ça me paraît plus pratique, et ça sera moins encombrant, ça va moins encombrer mes stories à la une, en fait. Je trouve ça plus pratique comme ça. Donc, on aura 10 minutes à chaque fois d'IGTV pour faire... Donc je vous montrerai mon tirage, je vous expliquerai la question du jour, et je vous dirai comment j'ai calculé mes points, comme ça vous aurez des exemples concrets à chaque fois, si jamais c'est pas très clair. Le but, ça va donc être d'avoir la note optimale, à son aspect de botanique. Alors, comment vous allez savoir si vous avez une note optimale ? Eh bien, vous allez faire le calcul, en fait, du nombre d'optimales que vous avez eu. Donc, imaginons que le premier jour, vous ayez 3 deniers, ça vous fait 3 cotations optimales. Si vous avez 0 deniers et 3 majeurs, ça vous fait 3 efforts exceptionnels, mais vous avez quand même un troll, parce que vous n'avez pas eu de deniers. Vous devrez donc calculer le nombre de O, de E, de A, P, D et T que vous aurez accumulé tout au long du challenge. Le but, c'est que le nombre de O soit le plus important. Le but, c'est d'avoir le maximum de deniers possible, en fait, pour avoir un maximum d'optimales. Alors, bien sûr qu'on ne choisit pas, c'est des tirages aléatoires, c'est juste pour le fun, on est d'accord. Alors, il y aurait une petite récompense pour celui ou celle, ou ceux, parce que c'est possible qu'il y ait des égalités, qui auront le plus grand nombre de cotations optimales. Donc, imaginez que vous arriviez à la fin du challenge avec une cotation optimale supérieure à toutes les autres. Donc, super, ouais, vous avez déjà eu un optimal en botanique. Ce que vous devez faire, c'est m'envoyer par message privé à la fin du challenge. Vous donnerez les détails beaucoup plus tard, en fait, sur IGTV. Vous devrez m'envoyer un MP avec le fait que c'est bien la cotation O qui est la maximale dans votre système de cotation, et le nombre d'optimales que vous avez reçus. Tout simplement. Et moi, je sélectionnerai le ou la gagnante, c'est-à-dire celui ou celle ou ceux, et on vous essaierait peut-être plusieurs, à avoir le plus grand nombre d'optimales, et donc à remporter la spique. En ce qui concerne le petit cadeau, je vous le dévoilerai au moment venu. Je rappelle que c'est un challenge qui est ouvert à tout le monde, mais qu'il faut avoir une certaine notion de tarot, parce que je ne vais pas passer dix minutes à vous expliquer ce que signifient les cartes de tarot, c'est vraiment des interprétations de tirage. Parfois, je ne vais même pas trop en profondeur parce que c'est hyper personnel, bien sûr, mais ce n'est pas un cours de tarot, c'est vraiment un challenge pour le fun, pour se tirer les cartes, pour en apprendre un peu plus aussi sur certaines plantes de l'univers de Harry Potter. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parlons un petit peu logistique et matériel, c'est-à-dire de quoi est-ce que vous aurez besoin pour faire ce challenge. La première chose dont vous aurez besoin, c'est d'un tarot, évidemment. Un tarot, peu importe celui qui vous parle, un Marseille, un tot, un rider, il n'y a aucune règle. Pour le challenge tarot de l'avant à Poudlard, j'avais utilisé mon tarot Harry Potter, mais cette fois-ci, j'ai fait l'acquisition, je ne l'ai pas encore reçu, je ne pourrais pas vous le montrer, je vous mettrai une image ici, mais j'ai fait l'acquisition du Antique Anatomy Tarot. Malgré sa qualité qui paraît déplorable, les images sont juste dingues et j'avais vraiment envie d'un tarot d'inspiration botanique pour ce challenge. Donc moi, c'est celui-là que j'utiliserai. Puis vous aurez également besoin de votre journal, le journal dans lequel vous écrivez vos tirages généralement. Alors moi, du coup, c'est dans mon journal, mon Leuchtturm, vous le connaissez, c'est mon tarot journal. Tous les résultats de mes tirages sont inscrits dans ce journal. Mais vous m'avez tellement inspirée créativement en décembre, vous vous êtes mais lâchée. Vos carnets étaient fous, tout était absolument dingue. Donc j'ai passé vraiment, j'ai pris un plaisir fou à regarder toute votre créativité s'exprimer à travers ce challenge. Et donc ça m'a donné envie de kiffer un petit peu aussi créativement sur ce challenge pour moi. Donc je vous montre ce que je vais faire en plus. Comme je vous disais, mes tirages seront écrits là-dedans parce que c'est de l'introspection. Mais par contre, pour le côté hyper fun, je vais utiliser mon petit cahier de botanique que j'ai ramené d'Edimbourg. Vous l'avez vu dans mon vlog, si vous l'avez loupé, j'ai posté un vlog de mon petit séjour à Edimbourg. Et j'ai déjà commencé à le transformer un petit peu. Donc en fait, vous voyez, j'ai chiffonné les pages pour le faire gonfler un petit peu. Et puis je vais l'éteindre, etc. Donc voilà, j'ai déjà commencé à jouer un petit peu avec lui. Et je vais en fait, j'ai passé un petit temps à fouiller en fait dans mon matériel créatif et dans celui de ma fille parce que l'on en a aussi plein. Et j'ai rassemblé en fait dans cette enveloppe tout ce qui m'inspirait la botanique. Donc dans cette enveloppe, vous avez du papier, des rubans, des collants, de la ficelle, des boutons, de la dentelle, des coupures de vieux journaux, du papier teint encore, des impressions aussi. Je me suis vraiment, vraiment amusée. Et bien tout ça, le but ça va être de faire un espèce de junk journal. Si vous ne connaissez pas, il suffit de taper junk journal sur Youtube. C'est juste trop bien. Et donc d'avoir un espèce d'énorme cahier bien fluffy avec des trucs partout, des tissus, des pochettes, des... Donc ça c'est ce que moi j'ai envie de faire. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Si vous voulez un aperçu de quelque chose d'absolument génial que Lisbeth a fait pour le challenge de décembre, je vous linkerai sa vidéo en barre d'infos. Elle vous a tourné plusieurs de ses pages en fait pendant qu'elle était en train de les créer dans son journal Pouf Souffle. Donc c'est hyper inspirant aussi si vous avez envie d'avoir des idées. Mais voilà ce que je compte faire moi. Et en parlant de Lisbeth... Lisbeth a été suffisamment merveilleuse pour vous concocter un petit truc que vous pourrez trouver maintenant dans la catégorie Tarogwarts de l'atelier sur l'uneison. C'est une petite couverture du cahier de botanique que vous pourrez insérer dans votre journal. Et ce, gratuitement ! Voilà à quoi ressemble la couverture. Elle est merveilleuse. Donc bien évidemment je vais m'empresser de l'imprimer et de la coller à l'intérieur sur la première page de mon cahier. Et on avait envie en fait de vous proposer ça parce que ça permet en fait que dans votre cahier pour les autres challenges qui suivront, parce qu'évidemment si c'est la botanique maintenant, il y aura les potions, les métamorphoses, un de ces jours. Et ça vous permet du coup de mettre une espèce de page de garde sur votre cahier ou dans la section qui commence votre cahier. Et elle a fait ça à merveille. C'est superbe, superbe, superbe. Et donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Il suffit de faire comme si vous achetiez le produit en fait, sauf que c'est entièrement gratuit. Et donc vous pourrez le télécharger instantanément. Je vous ai parlé du challenge, du pourquoi, de ce qu'il fallait, de comment ça se passe. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas fait d'oubli. Parce que encore une fois, cette vidéo n'est pas préparée. J'ai super hâte de commencer ce challenge avec vous. Je vous retrouve donc sur Instagram pour la suite de l'aventure. Merci, merci, merci beaucoup à vous pour l'accueil que vous avez réservé à l'ouverture de la Taroguard dès le 1er mars. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Salut ! Merci. Merci.